pourquoi pas il a essayé déjà pas mal de choses je vois pas encore ce qu'il pourrait nous inventer mais c'est vrai qu'il est un petit peu obligé de trouver des solutions différentes à l'habitude on va voir ce qu'il va nous dire en steward ou plutôt dire à ses joueurs avant le début de cette seconde période on est toujours en train de noter plein de choses toujours en train de expliquer à ses joueurs sur le tableau blanc la tactique a adopté je vous rappelle le score 41 faveur de limoges 36 pour le valois plus un cours limoges et du côté de l'équipe de blado duro du rovitch et bien on va retrouver frédéric vice pour le début de cette seconde période en compagnie de jim bilba abbassi de larry middleton et de yann bonato du côté de levallois pas de crise koviak bien sûr vous voyez frédéric vice en grand plan grand espoir au poste de pivot du basket français un des grands espoirs du côté de levallois donc je disais on va retrouver stéphane bergeron moustapha sonko jim dance wanda alexis et stéphane l'auvergne oui même pour l'arrivée sur via que c'est sans doute pas de seconde mi-temps puisqu'il ya une grosse poche de glace sur le genou gauche et qu'il est assis complètement au bout du du banc même carrément dans les photographes donc je pense pas qu'en plus utilisant ce nom mi-temps ça serait surprenant effectivement on vous montrera durant l'arrivée chryskoviak assis là-bas du bout du banc le coup d'envoi de cette seconde période donc dans quelques instants le temps d'essuyer un petit peu le parquet il ya vous voyez là les genoux plutôt les poches de glace sur les genoux justement de l'arrivée chryskoviak c'est d'ailleurs c'est un genou qui fait ces deux genoux qui lui ont empêché de continuer sa carrière nba l'arrivée chryskoviak c'est parti pour cette seconde période de cinq points de retard pour le valois avec un moustapha sonko pour bergeron assez dur de shooter devant le grand frédéric weiss dames a pu en faire la rue d'expérience ballon pour abbas middleton abbas si bonato en solution pour l'instant il y en a cherché c'est d'ailleurs les vagues et bonato qui n'en veut pas du tout un avaï s'il reproche plutôt aux extérieurs de ne pas venir ouvrir des solutions en tout cas au ballon rendu à le valois alexis bonne passe pour jim dance et deux points attention à middleton à la capacité middleton qui est pris de nouveau en boîte donc par mustapha sonko d'un qu'il a toujours droit à un traitement spécial celui-là il bat face à d'eins tout à d'eins ah bah si ça ne sera que deux points si ça rentre ce n'est pas le cas et la faute sifflée à l'intérieur là sur le rebond alors stéphane nauvergne et là c'est très très bon milieu ce qui effectivement c'est la quatrième faute de stéphane nauvergne alors que va nous inventer on peut y aller tout seul air ball de ville bas et la contre-attaque avec bergeron mais bon rempli défensif d'un nouveau l'auvergne et on attend que jim day se replace pour développer l'attaque et sans quoi on y va tout seul mais en face il y a un client c'est middleton qui était passé à lui et il n'est pas passé à ça c'est un vrai shooter le galon traîne par terre il le ramasse il chute tout de suite formidable bergeron il n'a pas dû avoir 4 sur 4 voilà 4 sur 4 à 3 points pour stéphane bergeron bon à tous une solution pour défense à du côté de le valois bille bas il est allé écrasé ce ballon sur l'arceau et on a tellement vu réussir des contre-attaques ponctues de donne que là on est un peu surpris en tout cas le valois a recollé au score mine de rien 41 partout ils viennent d'infliger un 5-0 à limoges et c'est vrai que l'auvergne nous disait tout à l'heure que ça défendait pas beaucoup en première période et bien on a rectifié le tir du côté de le valois balle volé encore avec son co pour l'auvergne deuxième chance il l'avait dedans cette fois ci et le valois qui passe devant la préfération avec la planche c'est aussi ouais mais ça fait deux contre-attaque donc de suite pour le valois qui déjoue complètement en tout cas le rebut défensif de limoges et djourovic va changer les choses quand ils ont pensé se prépare bonnatho il n'a pas voulu prendre le chute tout de suite et le rebond alexis et on sent le coup très mauvais repli de limoges et djourovic n'en profite pas dents marcher au départ c'est la deuxième fois qui se fait avoir comme ça d'index et djourovic vont profiter pour effectuer ces trois changements même weiss est remplacé par mbaya abassi par frédéric porté et yad bonnatho par hugo cansi et le 5 n'aura jeu que 3 minutes 30 mais il vient d'encaisser un 7-0 ce qui explique le changement depuis le début d'un mi-temps donc de contre-attaque tout ce tir à propre en bergeron porté et middleton qui est toujours collé mais alors comme de la glu par nous sont porté à toujours pas de réussite le rebond c'est l'auvergne et la contre-attaque avec bergeron mais là cette fois ci il est un peu seul ouais l'image était revenu ce que c'est oui son coup à trois mois il va chercher le rebond et cette fois ci ça ne marche pas c'est bilba qui a récupéré cette balle la contre-attaque du côté de limoges cette fois-ci middleton attention face à l'auvergne il n'est pas passé on pensait à trois points non il pénètre bien joué il a provoqué la faute mais le ballon n'est pas rentré on le revoit ça n'est pas fallu de beaucoup cela dit et peut-être les premiers points donc pour le csp limoges depuis la reprise toujours pas sur celui là deuxième chance pour lui on pensait ça fait quand même quatre minutes et 27 secondes que l'on joue dans cette deuxième période toujours pas de points pour limoges on s'inquiète peut-être d'ailleurs sur le banc de limoges je pense que blabou djurovic ça doit lui faire moyennement plaisir voilà le premier point pour limoges signé hugo conseil après 4 minutes et 27 secondes dans deuxième période où il va vite encore moustapha son corps leur voici pour l'auvergne face à au conseil la faute d'hugo conseil là c'est évident que le valois est en revue très vite ils sentent qu'ils peuvent remettre la pression sur limoges les faire douter s'il a encore par exemple l'attaque est positive il est possible que limoges commence un petit peu à douter son corps il en a c'est un petit peu forcé ce qu'il vient de faire elle a été un espèce de hook shoot main gauche c'est pas vraiment l'habitude dans les habitudes de la panoplie d'appartement de jeu le ballon est toujours pour les parisiens ça faille marcher même interception de jim bilba porté au conseil les deux points plus la faute de bergeron voilà qui va faire du bien au limoges qui va leur permettre de repasser de bons scores visiblement on sait qu'à avec l'arrivée de clorovic il semble avoir retrouvé le deuxième jeunesse peut-être plus motivé c'est vrai avec le changement de coach et par exemple c'est que les entraînements sont plus motivants parce que les joueurs retrouvent un petit côté d'alcovitch oui c'est ce que nous disait d'ailleurs l'arrivée d'alcool l'arrivée d'alcool qui n'a pas connu mancovitch mais en début tout ce matin quand on est venu les voir s'entraîner middleton disait que c'était beaucoup plus dur deux points pour alexis et enfin action positive de la part de wendell alexis et de la bouche de l'arrivée d'alcool ça n'a que plus de valeur il disait que si quelqu'un n'était pas bon sur le terrain il sortait qu'il s'appelle middleton ou quelqu'un d'autre c'était la même chose du rovitch n'a pas n'était pas de sentiment qu'on sait le rebond ça se bagarre mais c'est alexis finalement qu'il récupère son coup il monte très haut il se protège avec le roi libre et tout seul est allé défier toute la défense de limoges à si les zones étaient interdits tout à façon cause se régalerait en france ce serait inarrêtable on passe intérieur pour bilba qui ressort pour porter qu'on sait à présent pour un païa pour penser à trois points ah non et le rebond bilba et de quoi à nouveau égalité 47 partout c'est plus vous pensez maintenant qu'elle est ticket shoot côté limoges middleton est toujours donc scotché complètement par moussanko et yann bonnato est sur le bras on s'achemine tout droit vers une fin de rencontre même s'il est encore loin tout à fait passionnante ballon perdu interception d'embaya middleton porté middleton il marchait il n'a pas pu se saisir de la balle rappelons tout de même qu'il ya une place en finale de coupe de france à saisir sur cette rencontre moi j'étais en quelque sorte du titre même si c'est une nouvelle formule un petit peu le valois avec son co oh là là qu'est ce qu'il avait encore des barrages j'avais complètement et pourtant mais le sonne il s'est défendant regardez ah c'était un turbo au départ et pourtant devant l'arrivée d'hulton l'impression qu'elle est le tonnerie comme plus rapide parce qu'il va marquer un panier que dans ce qu'il défend pas c'est l'impression comme ça peut-être plus motivé la voici middleton à trois points parce que là il s'est vite oui et son co n'a pas eu le temps de le voir chuter en salle rassurant ça l'inquiète il a prévu de faire entrer deux extérieurs dans quelques instants il s'agira de bonato et d'accourir il est loin mais il s'écourt et puis pas qu'il se bat au rebond et qui réussit à sortir cette balle on calme le jeu là du côté de dimanche on assiste à un chassé croisé au score pour l'instant un coup c'est le valois un coup c'est dimanche pour l'instant c'est le moi j'ai un petit point middleton à ce pas encore cette fois ci et l'auvergne qui est vraiment très très haut pour prendre ce rebond son co l'auvergne elle y va un petit peu peur de marquer de maya qui partait aux comptes ouais c'est vrai qu'on aurait peut-être plus s'il fait un marché enfin bon c'est d'un c'est assez vite de la balle c'est du bébat donc on sait où il marchait il n'a pas contrôlé la balle dans sa course et du coup il a fait un pas de trou c'était clair qu'après un demi marché celui d'après était forcément sifflé étant mort demandé par le valois le score 50 pour limoges 49 pour le valois un petit point d'avance pour les limougeaux il reste 11 minutes et 13 secondes à jouer dans cette seconde période et on va bien sûr du côté de le valois et c'est un nouveau monde un petit port c'est un nouveau monde un nouveau 2 man game 2 man game jim Stéphane, Marcus, vous êtes ici. Ok? D'accord, Moos? Double screen. C'est le mot de ce soir. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Me et Jim. Ok, allons-y. Alors vous avez aperçu donc un chiffre intéressant, c'est la chute libre au niveau de la réussite de tir du côté de Limoges. Il était à 52% au premier mi-temps, les voilà à 41%. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets dans leur jeu, alors qu'au contraire, Moussanko était absolument royal depuis la reprise. On le retrouve là, balle en main. Le Takoury est sur le parquet du côté de Limoges. Et la botte offensive, cifflée à... Ah non, finalement c'est 3 secondes de cifflée contre Jim Daines. Je pensais que c'était une faute, mais finalement c'était 3 secondes dans la raquette pour Jim Daines. Et ballon rendu au Limoges. Avec Takoury. A l'intérieur pour Bilba, on ressort pour Portet. Bilba à nouveau. Il a couru à présent, à 3 points, donc 2 points. Il avait au pied à l'intérieur, le rebond pour le Valois. L'auvergne en contre-attaque, il a failli oublier le ballon. Il change pour Geyser. Et non, il n'y a pas la place de shooter, Mbaïa est tout de suite dessus. On pose le jeu avec Moussanko. On le shoot à 3 points. Pas de réussite. On ne pose pas forcément le jeu avec Moussanko, c'est ça le problème. Il a parfois une inspiration. Et Portet, vous l'avez vu sur cette action, il n'est pas en confiance au shoot. Il a beaucoup raté depuis le début de la rencontre. Là, il avait une position, il n'a pas osé la pombre. 0 sur 4, il a quand même 3 points pour l'instant pour Fred Fortet. Ah, cette fois-ci. Elle n'a toujours pas. La faute de Marc Mbaïa est portée, mais il n'a pas beaucoup de problèmes avec son shoot à 3 points là aujourd'hui. Et Wendell Alexis qui a défaut de marquer des points maintenant à Surorbon. Il est en tête des rebondeurs avec 6 prises. C'est vrai aussi que George Montgomery est sur le banc. Côté du loge. Alexis, justement, le voici pour Sonko. Ah, qui fait rebondir le ballon sur son pied, mais pas de conséquence. Auvergne. Ah, ça rentre pas, mais la faute. On subit, il y a un subit ! Réciflé à Yann Bonato. Et ça fait pratiquement 2 minutes qu'on n'a pas marqué. On est toujours à ce score de 50-49. Et puis, c'est un petit peu inquiétant parce que ça fait 8 points seulement marqués par Limoges en 11 minutes depuis la reprise. C'est un petit peu maigrelet, ça. Et la contre-attaque derrière, on l'a faute de Richard Lacoury. Le ballon toujours pour Levallois avec Sonko. qui a réussi à ressortir pour l'Auvergne. Geyser à présent. Ah, Mbaya qui n'a pas y voulait ce ballon. Toujours un petit point d'avance pour Limoges. Il reste 8 minutes et 53 secondes à jouer dans cette rencontre pour une place en finale de la Coupe de France. Geyser. Oui. On vous l'avait dit, lui aussi, c'est un chuteur. Et Chassé-Croisé qui continue. 2 sur 3 pour Marcus Geyser. Lacoury, Bilba. L'interception de Mauvergne. Avec ses 4 fautes, courtant, court sauve. Oh, il est allé au match, mais c'est pas rentré. Il aurait dû l'assurer sans doute avec un petit lay-up. Il a tenté le geste le plus showtime, bien sûr. On ne peut pas lui reprocher ça. Lacoury. L'intérieur est bien joué. Et Bilba qui s'est populé et qui est allé claquer un dunk. Ça fait quand même deux gros trous de gruyère dans la défense de Levallois, coup sur coup. On passe très très bien sous le panneau maintenant, avec Mbaya et puis Jim Bilba. Geyser. Oui, à 3 points. Attention, si Marcus Geyser trouve la cible, s'il a la main chaude. Ça pourrait bien aider Levallois. En plus, il y a encore Stéphane Bergeron sur le banc de touche à Levallois. On va marcher comme ça à 3 points. qui n'a pas voulu jouter à 3 points. Bonato, passe hasardeuse là. Là, l'Auvergne était bien au marquage sur Bonato. Mais le ballon est toujours pour Limoges. Temps mort demandé par Vlado Djorovic. Le score, 56 pour le Valois, 54 pour Limoges. Deux points d'avance. Il reste 7 minutes et 20 secondes à jouer dans cette rencontre. Le score, c'est un plus. Je vais, c'est un plus. Je vais, c'est un plus. Je vais, c'est un plus. Mousse, c'est un plus. Quand tu joues avec Gwendo. Quand tu joues avec Gwendo. Savoie, quand tu fais ça, il va se crater, il laisse ça. Tu as l'option à deux côtés. Ok, si le temps en temps, Jim, c'est toi qui montre là, avec Mousse, put Wendell here, Steph Laverne here, Mark is here, what's he gonna do? Steph, you go pick down, Wendell slide in. If Jim is here, slide in here and post up. Ok, that's on the head. Ok, if Jim goes there, if not, he's gonna look at you on the pop-up. J'ai l'impression qu'on n'a pas attendu. Il faut pas attendu. Avec un 4 sur 19 à 3 points côté Limoges, la machine n'est pas vraiment bien réglée dans ce secteur, pour l'instant. Monato va peut-être vous démontir, et non, toujours pas de réussite. Sonko qui récupère. Ah, il a pas pu contrôler cette balle jusqu'au bout, c'est Laverne qui la récupère. Et on a entendu Randy Stewart tout à l'heure, essayé de résoudre ce problème en position de poste avec notamment Jim Bilba, qui les a surpris à plusieurs reprises, par la raquette. Des joueurs pour Alexis, et le rebond au vert du superbe ! Oh ! Le droit, Stéphane Lover ! Middleton pour Forté, bonne passe à l'intérieur pour Bilba, il ressort ! C'est à courir ! C'est un petit peu à se passe, Middleton qui pénètre ! Ah oui, Middleton ! Il n'avait plus de solution à l'extérieur, il est venu à l'intérieur. Très fort scoreur, il grimace un petit peu, il est mal retombé. On l'avait pas vu depuis longtemps là, Middleton aussi. Enfermé dans cette fameuse défense par Mustapha Sango. Ah oui ! Oh, quelle passe ! Ah, il est pas rentré, mais quelle passe de Wendell Alexis ! Pour Marcus Geyser, et la faute de Richard Akoury, qui sort remplacé par Mark Mbaya. Et Marcus Geyser, donc, sur la ligne des lancers francs, qui a pas si longtemps que ça, était le meilleur marqueur de Probé. Dans 91-92, lorsqu'il jouait à Chatou, il tournait à 33,8 points de moyenne. C'est pas rien, ça, quand même. Mais bon, maintenant, il a 35 ans, et c'est vrai qu'on lui demande autre chose. On lui demande de relayer, en fait, Stéphane Bergeron. Toujours dans ce rôle de shooter. Il a réussi ses deux lancers francs, attention à Middleton. Bilba, face à Deyns. Le ballon qui ressort pour Corté. Bilba, intérieur ! C'était dur ! Et le ballon est toujours pour les Limouges, avec Middleton. à trois points. Et Bilba qui est allé au rebond. Et Deyns qui a frôlé l'interception. Et le ballon qui est devant, quatre points, alors qu'il reste cinq minutes et trente secondes à jouer. Une partie très indécise. Alors qu'on n'arrive pas du tout à servir Yann Bonato, qui lui est pris par Stéphane Loverg en ce moment. Loverg en défense qui s'y connaît. Voilà, voilà, le ballon est très disputé. Et encore ! Et Bayard qui va au dunk. Ça fait quatre, quatre possessions successives de Limoges sur la même attaque. Ça devait finir comme ça. Et là, il y met tout son cœur, Marquette Bayard. C'est un petit rond qui tournait autour les Limouges. Alexis. Et oui, bien joué. Il a attendu que Bonato une nouvelle fois saute avant le shoot. Et en retombant, il fait faute sur Alexis qui derrière marque. Il a la possibilité peut-être de prendre cinq points d'avance pour le Valois. Et c'est sa quatrième faute en plus à Bonato. Et temps mort, demandé une nouvelle fois par Vlado Djurovic. Le temps mort précédent visiblement n'a pas... Il était très efficace. Donc il en demande un autre. 62-58 pour le Valois. Il reste quatre minutes et 45 secondes à jouer. Il est très bon! Il y a toujours à pour l'outARRant. Il finira, mais ça va être comme celle-là. Ce qui va... Va quand on tapé au coin. J'en角 pour la formedée. Vlado... Come here, step around and go there, ok ? Get it, not here ! Let's go, come on ! Let's go, man ! Go, 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 go ! Let's go, 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 go ! Et Doudjovic qui a demandé son deuxième temps mort en très peu de temps. Il n'en aura plus d'ici la fin de la rencontre, à moins que l'on aille en prolongation. Et le coach jugoslav aussi qui a décidé de se passer des services de George Montgomery parce qu'on ne l'a pas vu depuis très longtemps sur le terrain. Il préfère jouer finalement les deux intérieurs donc beaucoup moins puissants mais beaucoup plus rapides aussi. C'est Mark Mbaya et Jim Bilba. Et on restreint à 4 points d'écart. Doudjovic n'a pas réussi son lancé franc. Bon ato avec toujours l'Auvergne dans ses basques. Forte à 3 points. Non, il ne le sent pas ce soir. Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez ! Et non, toujours pas pour Frédéric Fortet. Ce soir, ça ne veut pas y aller. C'est des soirs comme ça. Le ballon toujours pour Elie Moujo. 4 sur 22 à 3 points, ce n'est pas très brillant du côté du CSP. Bon ato à 3 points et on essaie de t'aller toucher. Ça continue, ça devient même catastrophique là. C'est difficile de remporter ce match. Surtout que le tir à 3 points ont une importance évidemment phénoménale en fin de rencontre. Et si ça continue à ce niveau-là, c'est-à-dire rien, c'est pratiquement mission impossible pour Limoges. L'Auvergne, Alexis. L'Auvergne et la faute de Frédéric Fortet. Et c'est déjà la 7e faute collective pour Elie Moujo. Alors qu'on a fait très peu de faute du côté de Levallois. Seulement 3 dans cette seconde période. C'est Ron Seward que vous avez entendu. Avec en train d'avertir Mustapha Sanko qu'il y avait une 1-3, mais c'est trop tard. Bon ato est parti avec votre attaque. Et un dunk de plus. Et ce qui fait que c'est toujours extrêmement tenu ce score. Et Mustapha s'il a entendu parler du pays. Il s'est fait un petit peu souffré dans les branches par Andy Seward. Allez, 3 points après Marcus Geyser. Après le récital Bergeron, c'est le récital Geyser en seconde mi-temps. 20 points à E2, non 24 points à E2 même. 12 points chacun. Fortet, allez, enfin Frédéric Fortet qui réussit un panier à 3 points. Limoges en avait bien besoin. Son premier. 1 sur 6 pour Frédéric Fortet à 3 points sur 7 même. 2 points en faveur de Levallois, il reste moins de 3 minutes. Attention Geyser, et la faute de Larry Middleton. Sur la faute de chute de Marcus Geyser. Je pars bien. Je pars. Je pars. Je pars. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Et c'est ça. Et Marcus Geyser qui finalement a un rôle prépondérant dans cette seconde mi-temps. 12 points, vous le voyez donc au total. 2 sur 2 à 3 points. Et il a marqué donc 10 points mais maintenant 11 en seconde mi-temps. En fait, il a remplacé donc Bergeron qui était auteur d'un 4 sur 4 à 3 points en première période. Et Randy Seward une nouvelle fois en discussion avec Mustapha Sonko qui lui donne la directive à suivre. Et le tienne ce match le Valois. 4 points maintenant. 2,50, vous le voyez. Et le ballon pour les Limougeaux. Et la grosse défense là du côté de Levallois. On sent qu'il y a... Et oui, il y a encore une balle perdue. Et on sent du côté de Levallois qu'il y a quelque chose à faire là aujourd'hui face à Limoges. Ah, c'était étonnant cette image de la défense. Regardez, compact, les maillots bleus qui se renseignent sur Bonato. Résultat, la balle va n'importe où. Ah, ils la veulent sans doute plus que Limoges. Peut-être bien qu'on est en train d'assister à un truc de la part de Levallois. Pour cette demi-finale de Coupe de France. Alexis. Face à Mbaya. Et il prend le shoot finalement. Il y a peut-être mieux à faire. Et surtout qu'il n'est pas vraiment très affûté depuis le début du match, Wendell Alexis. Et la faute derrière en plus de Jim Daines. Et c'est la première pour Jim Daines. Parce que Levallois est devant grâce à ses shooters. Et je crois qu'il faut continuer à servir un garçon comme Gazers. Middleton à 3 points. Aïe, attention, il peut le faire mal sur la fin du match. Et Limoges revient à un point à moins de 2 minutes de la fin de cette rencontre. Moustapha Sonko. Pour l'Auvergne. Ça va se chouer à pas grand chose. Un avantage pour Levallois, c'est seulement 4 fautes en 2 secondes périodes. Ils peuvent encore en faire sans pour autant provoquer des lancers francs. Et Alexis qui va absolument défier en 1 contre 1 Mark Mbaya. Et il prend un shoot à 3 points. Et c'est vraiment encore un mauvais choix de la part de Wendell Alexis. Et ballon pour Lenny Moujo. Attention, 2 mauvais choix de la part de Wendell Alexis. Du coup, Ron Seward va demander un tour mort. Il sent que les choses sont d'être en train de mal couronner Fortet. De nouveau, ça rentre pas. Et le ballon est tout de même pour Lenny Moujo. Alors, les ententes entre Ron Seward et la table de Mark. Ron Seward avait tout d'abord demandé un temps mort. Puis il l'a annulé. Et la table l'a finalement demandé. Du coup, les arbitres ont bel et bien sifflé. Temps mort pour le Valois. 67 à 66. Un point d'avance pour le Valois. Il reste 1 minute et 17 secondes à jouer. faut pas du sol des wreckages. Tenez, pas de tongues. Un mois. 1 à 5th. 1 à 5th. Rêuh, Book leva, Vanir. trainers pour Moose. Muriel Alexis pour au tourisme. Pas de gestionari. . Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501